On est de retour à cette affaire H88.1 et 106.7 avec notre invité Denis Jean et sa thèse « L'ethnogène des premiers métiers canadiens ». Continue, Denis, avec ton rapport et ton histoire. Oui, bon, ça fait qu'on parlait de territoire. C'est là qu'on était rendu. Oui, oui. OK. Je suis en train d'arranger de quoi ici. OK, bon, on y va. Alors, maintenant, je vais m'aventurer plus loin que ma thèse. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai déposé ma thèse. Ça fait que là, j'ai réexaminé les données généalogiques que j'avais accumulées et je me suis aperçu que les cinq ascertains de Pantagouette, ils étaient à Québec. Les Pinets du bassin des Mines étaient à Québec dès 1763. Ils résidaient là. Jean Larocque de la Gaspésie était à la baie des Espagnols aux portes de Louisbourg. Ils étaient mariés avec le jeune là-bas. Les cinq ascertains encore de Pantagouette étaient à Louisbourg. Puis les labeauves du bassin des Mines étaient à Louisbourg. Ça, ces labeauves-là, ces trois soeurs-là, ils avaient de la parenté métisse un peu partout sur le territoire, à l'île Saint-Jean, au bassin des Mines, etc. Bon, ça fait que là, quand tu regardes tout ça, ces gens-là, peut-être qu'ils avaient eu des foyers métisses à différents endroits, mais avec l'immigration, ils en viennent à occuper un territoire que je délimite comme ci. Et c'est le territoire de ce peuple métisse-là. Puis c'est un peuple métisse spécifique qui est différent de celui du domaine du roi puis d'autres endroits, OK, de l'Outaouais ou ces coins-là. Bon, ça fait que c'est le peuple métisse qui est issu des abénakis, des peuples abénakis de l'Est, les Mi'kmaq, les Malécites, les Pantagouettes, etc. Puis ces peuples-là ont un héros mythique qui s'appelle Blue Scab. Maintenant, il y a d'autres peuples amérindiens qui ont un héros mythique semblable, mais ils ne s'appellent pas Blue Scab. Ça fait, imagine-toi, transporte-toi dans le temps, puis tu as les petits-enfants avec le maire, parce que le maire, c'est eux qui transmettent la culture autochtone, en tout cas amérindienne, puis ils racontent toutes les légendes, les contes des légendes, puis ils parlent aux petits-enfants de Blue Scab. Puis rendu à un certain âge, les petits gars, ils ont vu assez qu'ils assistent au conseil des anciens, des amérindiens, puis là, ils parlent de Blue Scab, puis c'est plein d'affaires comme ça. Ça fait que c'est Blue Scab qui fait le peuple métisse issu des peuples abénakis de l'Est. Le territoire des peuples abénakis de l'Est, on va essayer de le délimiter, c'est à peu près de la rivière Richelieu, puis là, tu descends Saint-Laurent, puis la côte de l'Est, qui est une région historique, là, ça, c'est le bassin de l'Aurent, en allant vers la Gaspésie. Comme ça, tu fais tout le tour de la grande péninsule maritime, et tu reviens pour la Nouvelle-Écosse, puis tu descends, puis tu dépasses Pantagouette, tu arrives jusqu'à la rivière Kennebec, aux États-Unis. Ça fait que ça, c'est à peu près le territoire des peuples abénakis de l'Est. Tu peux ajouter termes-meubles aussi, les B.A. de Tokyo, là-dedans. Ça fait que les métisses, mais où ils sont à la déportation, parce que je vais revenir là-dessus tantôt, où ils sont à la déportation, leur territoire, c'est de la rivière Chaudière, puis ça fait tout le tour de la grande péninsule maritime, et puis ça va jusqu'à la rivière Tantagouette, puis le peuple Tantagouette qui habite cet endroit-là. Ça fait que tout ce territoire-là, c'est le territoire métisse. Ça, ça veut dire qu'en arrière de chaque arbre, dans chaque baie, au sommet de chaque montagne, il y a un métisse. C'est ça, le territoire métisse. C'est pas l'affaire qu'il y en a un là, puis il n'y en a pas un à côté. C'est le territoire métisse, c'est où résident les métisses et où ils sont. C'est au simple que ça. Fait que là, j'ai parlé de la culture ancestrale amérindienne, il faut glisser un petit mot sur la culture du côté des pères européens. À l'époque où les colons arrivent ici, ces gens-là, ils avaient une culture ancestrale. C'est ce qu'on appelle les cultures ancestrales médiévales. C'est la culture celtique, la culture nordique, les Normands, puis les Basques aussi. Bon. Ça fait que là, c'est… Excusez-moi une seconde. Mais c'est ça. Ça fait que là, c'est parce que pour les Amérindiens, moi, je les appelle les Indiens, pour deux raisons. C'est parce que c'est les Indiens, d'après l'article 35.2 de la Constitution canadienne, puis parce que nous autres, chez nous, on a tout le temps des Indiens. On ne disait pas les sauvages, on ne disait pas les peaux rouges, on ne disait pas les Premières Nations non plus. On disait les Indiens. Ça fait que, moi, c'est comme culturel, c'est un terme effectif. C'est les Indiens. Bon. Ça fait que là, pour les Indiens, la date de mainmise effective, c'est 1763, la date de mainmise effective pour les Européens. Mais pour les Métis, il y a un consensus qui semble se développer chez les chercheurs, que ce serait 1850. Ça fait que là, les territoires Métis, issus de la Gaspésie, mais surtout de la colonie de l'Acadie à cause de la déportation, mais ils sont rendus dans la rivière Richelieu, ils sont rendus à la paroisse de l'Acadie de Montréal, ils sont rendus ici, ils sont rendus là, ils sont installés dans tout le contour du lac Saint-Pierre. On dit le lac Saint-Pierre, c'est l'étendue d'eau qui est en face de Trois-Rivières. Bon, maintenant, je vais parler d'une chose d'autre, c'est la traite libre. Puis encore là, je vais aller plus loin de ma thèse, j'en ai seulement glissé un mot dans ma thèse, j'ai posé la question, j'ai dit, il faudrait faire de la recherche là-dessus, il n'y a personne qui le fait, je fais que moi, j'ai approfondi mes réflexions là-dessus. Et j'aimerais parler du mécanisme interne de l'Alliance franco-autochtonne. Je dis l'Alliance franco-autochtonne et non pas l'Alliance franco-amérindienne ou franco-indienne, comme le disent les amérindianistes, parce qu'eux, ils voient seulement deux groupes ethniques, deux catégories de groupes ethniques, les Européens et les Amérindiens. Mais si les Métis ont existé, s'ils forment un peuple, s'ils avaient une culture qui leur était spécifique, à ce moment-là, ce n'est pas une alliance de deux, c'est une alliance de trois. C'est une alliance tripartite. Et si tu regardes l'histoire, donc parce que le Métisage dans la colonie de l'Acadie, ça commence à la décennie 1610, puis dans le Gaspésie, Gaspé-Gawali, en Micmac, c'est en 1629, la plus ancienne source qu'on peut trouver, malgré qu'il y a sûrement eu des Métisages avec des basques dans le siècle précédent. Ça fait que c'est bien important de saisir ça. Ça fait qu'il faut parler d'alliances franco-autochtones. Bon, maintenant, cette alliance-là, elle est débutée par une alliance entre les couronnes d'Europe et les chefs amérindiens et par extension avec les peuples amérindiens. Mais ça, c'était une alliance avec les dirigeants. Mais dans les colonies, il y a eu des colons. Ça fait qu'il y a une alliance en haut, puis il y a une alliance en bas sur le terrain. Et cette alliance-là sur le terrain, ce sont les Métisages qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont fondée, et c'est eux qui l'ont gardée allée pendant un siècle et demi, en tout cas. Mais là, une des caractéristiques... Bon, il faut revenir sur la question de la traite parce que les premiers intermédiaires dans la traite, ce sont les peuples amérindiens avec d'autres peuples amérindiens. Puis ils échangent, ils reçoivent les produits européens, ils donnent des fourrures, puis ils échangent les produits avec d'autres peuples amérindiens. Puis ça fait que sur le littoral atlantique, il y a eu des peuples intermédiaires, surtout les Mi'kmaqs, en premier lieu, les Mi'kmaqs, qui échangeaient avec d'autres peuples amérindiens. Puis... Mais quand les Métis sont arrivés, il y a eu procréation et création du peuple Métis, ce rôle-là a échu aux Métis. Puis les Métis sont devenus les intermédiaires dans la traite, ainsi que les intermédiaires dans la diplomatie, les intermédiaires dans plein de domaines. Puis ça fait que c'est les Métis qui étaient le ciment de l'alliance franco-autoctone. Bon, ça fait que... Une des caractéristiques de la traite chez les Amérindiens, c'est que la traite était libre. C'est-à-dire... Puis là, je vais lire un petit bout de ma dernière recherche, La 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 la... Bon. Ça fait qu'on sait que dans la vallée de Saint-Laurent, c'était pas la même chose. Les Européens ont imposé des monopoles. Même Champlain, il a fait tendre un dénommé Laval parce qu'il avait contrevenu. Il avait pratiqué la traite libre avec les Amérindiens en fin de compte sur le Saint-Laurent. Parce que la seule place qui était libre, c'était lors des foires des fourrures. C'était une fois par année, ça semble-t-il. Mais, donc, la traite libre se déroule sans entrave de la porte de quiconque. Bon. Maintenant, pourquoi qu'il y a eu la traite libre dans la grande péninsule maritime, dans le territoire des peuples à Benaki-de-Leste et non pas dans Saint-Laurent? Il y a plusieurs raisons. OK, mais la principale, c'est tout simplement que les Mi'kmaq étant des, se regroupant en petits groupes, en tout cas, beaucoup plus petits que les Iroquoiennes de Saint-Laurent, bien, ils étaient là. Là, dans mon texte, j'ai écrit là, ils étaient là, là, en italique. Ils étaient là. Tandis que les Iroquoiennes, mais ils n'étaient plus là. Il n'y a personne pour défendre la traite libre sur le Saint-Laurent. Ils étaient tous morts ou qu'ils étaient partis chez les Hurons. En tout cas, ils n'étaient plus là. Bon. Donc, les colons français dans la colonie de l'Acadie et en Gaspésie, en tout cas, dans le territoire de Wabniagawak, c'est ça le terme du territoire des peuples à Benaki de l'Est. Les colons français qui ont résisté dans ce territoire-là, ils ont profité d'un degré de liberté pas mal plus élevé que ceux du Canada, c'est-à-dire des colons qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent. Et ce sont les unions mixtes et les métisses qui sont la progéniture de ces unions-là qui constituaient le ciment de l'Alliance qui rendait cela possible. Donc, les métisses sont des gens libres. Ça ne faisait pas l'affaire du tout de la couronne de France et après ça de la couronne britannique qui avait à subir cet affront-là qui ne contrôlait pas le commerce. Ça fait que l'Alliance franco-autochtonne telle qu'elle s'est pratiquée dans le Wabniagawak a tenu en échec les deux plus grands empires au monde pendant un siècle et demi. Ça, il faut le réaliser. Ça n'a jamais été mentionné nulle part, cette affaire-là. Ça fait que ça ne faisait pas l'affaire des couronnes de Dura et la traite libre ne faisait pas l'affaire non plus de la traite libre telle que pratiquée par les métisses et les colons français aussi. Ça ne faisait pas nécessairement l'affaire des chefs amérindiens non plus parce que les métisses, c'est les gens libres. Ils ne répondent à personne. Ils défendent leurs propres intérêts. Et ils ont entraîné dans le sillon les colons français. OK. Ça fait que ça, c'est pour ça. Maintenant, si tu veux, on peut aller chercher. Je veux juste présenter un peu, je ne sais pas comment le temps qu'il nous reste. Si tu as des questions, tu dois sûrement avoir des questions en attendant que je sorte ça. La langue, c'était quoi? Les Français, les métisses français puis les Mi'kmaq puis les Abenaki, c'était quoi? C'était-tu un mélange ou c'était le français? Les métisses et même certains colons français étaient multilingues. OK. Chez les Basques, par exemple, par contre, au 16e siècle, il s'est développé un PINGIN, qui est une langue de contact qu'on appelle, qui est un mélange de langue amérindienne et de basque. chez les colons français, ce n'est pas ça qui est arrivé, mais il y avait beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de... Ça, c'est un autre rôle des métisses, mais pas seulement les métisses, qui étaient des traducteurs, des interprètes, pour les autorités, que ce soit tant ecclésiastique que militaires ou coloniales. c'est ça qui a été la situation linguistique. Puis peut-être que tu vas comprendre un peu mieux quand je vais parler de ceci. Ce n'est pas directement un rapport, mais ça donne une idée qui s'en va dans ce sens-là. Là, j'aimerais parler d'une chose que j'ai recueillie dans ma thèse et que j'ai transcrit. Les métisses étaient désignées de deux façons, par les ethnonymes, les noms d'ethnies et les descriptions. Là, je vais commencer par des ethnonymes. Ça, c'est sur le territoire de la colonie de l'Acadie, mais aussi en Gaspésie. Ça fait premièrement l'ethnonyme acadien. L'ethnonyme acadien, c'était utilisé pour désigner les Indiens. C'était utilisé pour désigner les métisses de la colonie de l'Acadie et plus tard, seulement à partir de 1790 à peu près, 1790 pardon, les autorités françaises ont commencé à utiliser le terme acadien pour désigner les colons français. Mais on n'a jamais trouvé d'auto-identification acadienne avant la déportation. C'est seulement vers la déportation qu'on voit que les gens commencent à s'identifier comme des Acadiens. Dans les sources, on n'a rien trouvé avant ça. Donc, acadien, acadien français, acadien indien, ça, c'est tous les termes qu'on a utilisés pour désigner les métisses. Gaspésien, mulatos, qui veut dire mulat en français, mulatresse, métif, qu'est-ce qu'il s'écrit métisse, avec un F, métisse français, c'est half-breed, half-breed, acadien indien, qui complique un peu, ce sauvage, sauvagesse, métisse sauvage, métisse sauvage et indigène. Ça, c'est tous les termes que j'ai recueillis avant 1763 qui ont été utilisés pour désigner des métisses. Maintenant, on va passer aux descriptions. C'est une autre façon de désigner les métisses. Ceux qui ont du sang mêlé, j'ai tout ramassé dans les sources primaires. Those who are allied to the greatest Indian families. Indian, c'est the greatest families. J'ai mis Indian parce que c'est évident dans le contexte du texte où j'ai recueilli ça, les familles amérindiennes. Toute la colonie formée par leurs descendants a une portion de sang sauvage. The peculiarity en anglais. The peculiarity is the result of the early settlers having intermarried with the savages. Après ça, le teint cuivré, les pommettes saillantes, les cheveux noirs longs et raides qui résulteraient de ce que ces individus ont un mélange de sang sauvage. Un autre. Les ancêtres se sont alliés à des sauvagesses. had Indian blood in them. They are of a dark complexion in general and somewhat of the mixture of the Indian. Je parle ça « mixed breed ». Ça, c'est toutes des descriptions que les commentateurs du temps ou les autorités ont utilisées pour désigner les Métis. Il y avait… 14h20. Oui. La relation entre les Métis et les Autochtones, on va dire les Mi'kmaq, les Abenaki, c'était une relation pas mal intégrée. Mais c'était-tu la même affaire pour les Boutaniques avec les Mi'kmaq et les Abenaki? Bon. Moi, ma perception de l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que les Métis étaient admirés par les Amérindiens et ils étaient aussi craints. C'est les deux en même temps. C'est un mélange des deux ou selon les circonstances. Parce que, comme je l'ai expliqué, les Métis défendaient leurs propres intérêts, s'il faut le reconnaître, mais parfois aussi les intérêts de l'Alliance au complet. Ça fait qu'ils pouvaient se retrouver au combat comme Aristigouche en 1760, qu'ils étaient avec les Amérindiens puis ils étaient avec les Français puis même avec deux groupes de Métis ensemble parce qu'il y avait des réfugiés qui sont, je ne sais pas si on peut les appeler ces réfugiés, c'est ce groupe-là, qu'une partie des gens qui sont venus à Aristigouche puis qui provenaient de la colonie de l'Acadie, c'était des Métis. Environ 7 % de la population qui était là qui provenait du Sud, c'était des Métis, mais ce n'était pas le même groupe de Métis que les Métis de la Gaspésie. Ça fait que tous ces gens-là étaient là pour se battre ensemble. Mais d'autres fois, les Métis, comment je dirais, surtout envers les autorités, ils faisaient preuve d'une grande indépendance. est-ce qu'il y avait on va dire en relation, tu sais, après un bout de temps, c'était du monde qui était nomade, ils ont commencé à s'établir. Comment ça s'est développé cet établissement-là? Veux-tu répéter la fin de ta question? Ils étaient nomades pour un bon bout de temps puis après ça, ils ont venu commencer à s'établir. Comment ça s'est développé cet établissement-là comme à Caraquette puis Russie-Gouche de ces points-là? Bon, premièrement, les peuples abénakis de l'Est qui étaient des peuples cueilleurs, chasseurs et pêcheurs, l'expression qui est utilisée souvent, c'est semi-nomade ou semi-sédentaire. Mais les Métis, eux, ont eu tendance à se sédentariser plus vite que les Amérindiens. Il faut comprendre que les Métis sont beaucoup plus adaptés aux exigences de la civilisation occidentale. Puis c'est pour ça que moi, j'ai dit, j'ai écrit dans ma thèse, les Métis sont parmi les deux et entre les deux. Ils peuvent aller se promener chez les Amérindiens, ils vont voir mon oncle qui est là, ils peuvent aller voir Matan qui est chez les colons français, mais ils sont aussi leur propre famille et parfois leurs propres établissements qui est Métis. Ils ont une culture Métis. C'est ça. Ils sont entre les deux et parmi les deux autres. Dans ta thèse, tu as fait de la recherche sur beaucoup de familles. Les familles qui t'intéressaient le plus, c'était qui? Je vais revenir là-dessus quand on va parler de la colonie de l'Acadie dans la prochaine émission. C'est certain que les familles les plus intéressantes, c'est celles sur lesquelles on a le plus de documentation. Ça fait que là, tu peux, les Saint-Castain, c'est une histoire extraordinaire, les Saint-Castain, tu sais, que gardent en 1711 après la chute de Port-Royal en 1710 et avant le traité d'Utrecht en 1713 qui cède l'Acadie à la couronne britannique. Mais Bernard Ancène de Saint-Castain est nommé commandant de l'Acadie de tous les sauvages par la couronne de France. C'est quelque chose là. C'est grand boss. C'est lui que pour les Français, la couronne de France, c'est lui qui dirige tout le monde. C'est lui l'intermédiaire entre la couronne de France et tout ce qu'il y a dans la colonie de l'Acadie dans le temps de peuplement. Ça fait qu'il y avait une certaine... Après ça, tu as les Latours, tu as les Latours aussi, c'est une histoire extraordinaire, les Latours. Les chefs amérindiens qui sont des Métis aussi, ça résoutent aussi, ils ont une histoire assez particulière. on va parler de ça dans la prochaine émission. On peut être un peu plus de détails dans ces affaires-là. Puis en finir pour cette semaine, ce sera quoi pour... Donne-nous un peu d'aperçu pour la semaine prochaine ou la semaine après. J'en ai parlé un peu au commencement. Moi, de la méthode, il y a deux choses que j'ai faites. Premièrement, c'est de suivre les Métis dans leur migration. Ça, c'est intéressant. C'est là que j'ai été capable de distinguer un comportement distinctif que les Métis avaient tendance à se rassembler entre eux. Puis une autre chose, c'était les... Bien, c'est relié, c'est examiné après le traité d'Utrecht, les migrations qui se sont passées à ce moment-là et les migrations qui commencent dans le temps du grand dérangement après la fondation de Halifax en 1749. Bon. On arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. OK. On va se reparler bientôt pour notre prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir participé à Serafaire Gage 88.1 106.7 à la question médecine. Merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. OK. Merci. Merci.